Musique Allez salut tout le monde des gens et bienvenue pour cet enfin bref sur le jeu Ryzen 2 Darkwater pour cet épisode 22 donc la session de cet épisode a duré et bien 1h07 donc je vous laisse comme d'habitude en compagnie de ce cher héros sans nom pour continuer ses aventures. Prenons enfin la direction de la rue du grand chef des Mirakai, celui-ci est malheureusement en deuil de la mort de son fils tué par Garcia et vu qu'il est très âgé il attend de devoir donner les indications pour trouver l'un de ses deux successeurs dont apparemment Zaoulou et Akeke sont ceux qui veulent y prétendre. Pour que l'un des deux puisse devenir chef il faudra qu'il réussisse avec l'aide de leurs bras droits dont les seront proposés trois épreuves. La première est celle d'aller chasser le chasseur noir et de rapporter ses pattes. C'est en fait une panthère noire qui semble terrifier le village car elle s'est installée non loin. Nous allons signaler cette épreuve à Zaoulou qui nous indique la grotte où celle-ci semble se terrer. En suivant Zaoulou nous faisons la rencontre de Bones, une personne qui semble avoir perdu la tête et s'est habillé comme les Mirakai. Il nous signale qu'en fait il est mort mais réanimé par les Mirakai mais qu'une partie de lui-même se trouve ailleurs. Souvenons-nous donc d'un même personnage que nous avons vu dans le monde souterrain dans un épisode précédent. Mais ce cher Bones après cela s'en va nous laissant continuer de suivre ce cher Zaoulou. Après avoir suivi Zaoulou dans la jungle et enfin trouvé la grotte où se trouve la panthère, le combat sera très rapide car la bête semble âgée mais elle reste quand même toujours agile. Nous retrouvons après cela Zaoulou qui est dehors et nous lui montrons les pattes. Celui-ci nous ramène au village pour nous permettre de montrer tout cela au chef Mirakai que nous avons réussi la première épreuve. En rentrant au village juste avant de retrouver ce cher grand chef du village, nous retrouvons Bones qui nous apprend plus sur lui. Il était en fait autrefois un médecin très professionnel et a toujours voulu préserver la santé de ses patients. Mais un jour la maladie l'a frappé et l'a contraint à souffrir. Heureusement des Mirakai l'ont trouvé et ont essayé de le réanimer mais une partie de lui est malheureusement resté dans le monde souterrain. Nous lui demandons enfin d'intégrer notre navire pour pouvoir l'aider. Celui-ci accepte pour nous aider en tant que médecin. Nous voilà donc avec un nouveau membre de l'équipage. Nous pouvons maintenant retrouver ce grand chef du village et celui-ci nous annonce maintenant la seconde épreuve qui sera une épreuve différente et sera sur les faiblesses de chacun des deux prétendants au poste de chef. qui pour Akeke sera une épreuve de pistage qui est donc sa faiblesse et pour Zaoulou sera une épreuve de sagesse qui est donc sa propre faiblesse apparemment. Alors donc à signaler tout ceci à Zaoulou. Alors retrouvez donc ce cher Zaoulou dans sa tente et nous lui signalons cette seconde épreuve qui sera sur la sagesse. Il nous est indiqué qu'il s'était déjà préparé car il attendait qu'on lui reprenne sur cela mais il nous demande de l'aider en utilisant une poupée pour prendre sa place et le manipuler. Après avoir fabriqué la poupée et pris place dans Zaoulou partons maintenant parler au grand chef qui nous posera trois questions sous forme d'énigmes. Après avoir répondu sans faute à ces trois questions nous pouvons enfin retourner à la out de Zaoulou et reprendre nos places respectives. Retournons voir encore une dernière fois le grand chef d'atout qui nous annonce la dernière épreuve qui n'est autre qu'un duel entre les deux bras droits celui de Zaoulou et Akeke c'est à dire nous contre Daiki. Allons donc voir ce cher Daiki pour lancer ce duel et après avoir paré plusieurs fois sa lance le duel se termine par l'échec du bras droit de ce cher Akeke. Allons annoncer au grand chef d'atout qui annoncera donc après que son successeur sera donc Zaoulou. Annonçons maintenant cette grande nouvelle à Zaoulou et cette nouvelle nous permet que celui-ci nous offre le sceptre nommé Tek Shabala que chaque chef donne à leurs bras droits qui est comme une signature donc que maintenant Zaoulou est bien le chef des Mirakaï. Après avoir remis de l'or dans le village Mirakaï allons trouver le grand chaman qui est dans les hauteurs de la baie. Après l'avoir enfin trouvé celui-ci nous explique vivre à l'extérieur du village car il était autrefois le chef de ce même village et a démissionné de son poste pour devenir chaman et le village a choisi qu'il soit plus en retrait. Nous indiquons ensuite à celui-ci que nous sommes envoyés par Corrientes pour prendre du sang ancien mais le chaman nous indique lui en avoir déjà donné et trouve ça très louches car en plus Corrientes semble avoir sur lui un des faits que nous recherchons mais qui bizarrement est actuellement aux mains de Garcia. Notre héros sans nom fait donc le rapprochement. Apparemment Garcia a tué Corrientes et se fait maintenant passer pour lui et trompe tout le monde. Nous devons donc retrouver ce cher Garcia déguisé en Corrientes devant la porte protégée par une barrière de feu. Dirigeons-nous donc vite là-bas. Mais malheureusement c'est la fin de cet épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. ... 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